Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose d'élaborer un petit programme relatif à la création d'un jeu de hasard avec certaines fonctions Excel. Je vais vous proposer au préalable de vérifier l'objectif que nous devons atteindre pour élaborer ce petit jeu. Donc là par exemple, dans la cellule E4, j'ai aléatoirement un candidat qui a été choisi dans cette liste. Donc là bien sûr, si j'ajoute de nouveaux candidats, il sera pris en compte dans le choix aléatoire. Comment se fait ce choix aléatoire ? Il suffira de cliquer sur ce bouton, par exemple si je clique une fois, deux fois, trois fois, etc. Un candidat aléatoire de cette liste est choisi. Alors le but final est de camoufler, bien sûr, afin de ne pas tricher, et de camoufler cette cellule. Par exemple, je vais la camoufler avec une couleur noire, ok ? Et vous demandez à quelqu'un, vous pourriez le faire vous-même, de cliquer autant de fois que nécessaire, c'est ce que je fais actuellement, j'ai cliqué trois, quatre fois, pour choisir un candidat vraiment aléatoirement. Et pour connaître le gagnant, il suffira de cliquer sur le gagnant et, il faudra cliquer sur ce bouton. Et là, le gagnant est le candidat 22. Vous aurez compris que j'ai utilisé quelques fonctions Excel, ainsi que des macros commandes pour affecter deux macros à ces deux boutons. Je vous propose donc de voir comment a été élaboré ce petit programme. Dans un premier temps, il est souhaitable de transformer cette plage de données en tableau Excel. Pourquoi ? Parce que si vous ajoutez de nouveaux candidats, ces candidats feront partie intégrante de la combinaison aléatoire. Alors pour ce faire, je vais me mettre dans n'importe quelle cellule de cette plage de données, aller dans insertion, et ici, dans le groupe tableau, vous avez tableau. Donc je clique dessus, je laisse cocher mon tableau qu'on porte des entêtes. En effet, il y a un titre. Je clique sur OK. Alors à présent, ce que nous allons faire, c'est que nous allons décortiquer fonction par fonction afin de comprendre au mieux ce que nous allons imbriquer par la suite. Donc dans un premier temps, ce que je souhaite, c'est connaître le nombre de candidats. Alors pour ce faire, je vais utiliser la fonction nbval et je vais sélectionner cette plage de données. Je ferme et je fais entrer. J'ai 16 candidats. Alors dans la mesure où j'ai transformé cette plage de données en tableau Excel, si j'ajoute de nouveaux candidats, par exemple, je fais un copier-coller, je fais une série, vous voyez, donc je passe à 18. Donc c'est la fonction nbval, donc je vais la mettre ici, égale formule texte, afin que vous puissiez mieux voir ce qui a été fait. Donc tableau 1 candidat, il n'y a pas de numéro de cellule dans la mesure où j'ai transformé ma plage de données en tableau Excel. C'est le résultat qui en sort dans les formules. Alors par la suite, ce que je souhaiterais, c'est avoir une donnée aléatoire selon le nombre de candidats. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction aléa entre bornes. Aléa entre bornes, minimum, c'est la valeur 1. En effet, le candidat premier commence par 1, prénom, nom, 1. Et, point virgule, le max sera bien sûr la donnée qui me sera fournie par la première fonction que j'ai élaborée. Sur nbval, je fais entrer. Donc là, j'ai le candidat 2 qui est gagné entre guillemets. Mais alors, si je vais dans formule et que ici, dans le groupe calcul, je clique sur calculer maintenant, vous voyez, les candidats, le candidat gagnant, entre guillemets, change. Pour éviter de passer par l'onglet formule et calculer, vous pourriez vous servir du raccourci clavier la touche F9. Si je fais F9 une fois, deux fois, trois fois, on peut le voir facilement que le gagnant aléatoire change aussi. Donc ici, je vais mettre, comme tout à l'heure, formule texte. Ici, je prends la cellule où il y a la formule afin de voir au mieux ce que j'ai mis en place. Alors, bien sûr, le fichier que je vous présente sera mis dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez le récupérer. À présent, dans la cellule, ici, E3, je vais récupérer le candidat aléatoire qui m'est donné dans la cellule D7, mais selon le prénom et nom des candidats se trouvant dans cette liste. Donc ici, je vais pour cela utiliser la fonction index, donc égal index. Alors là, Excel me demande la matrice. La matrice, je vais la choisir ici, c'est la colonne B. Alors, le numéro de ligne, le numéro de ligne, ici, comme on peut le voir, c'est plutôt ici, comme on peut le voir, sera récupéré selon ce que j'ai mis dans la cellule D7, à savoir la fonction aléatoire entrebranche. Par la suite, nous allons, bien sûr, imbriquer tout cela. Mais pour l'instant, je le fais étape par étape. Mais comme les candidats de cette liste commencent à la ligne 6, donc il y a 5 lignes qui ne servent pas. Donc, je vais mettre plus 5. Alors là, bien sûr, le numéro de colonne, je n'en ai pas besoin, dans la mesure où il n'y a qu'une colonne. Donc, je peux fermer cette fonction. Alors, je vais élargir. Voilà. Donc là, bien sûr, si je fais F9, ou bien sûr, ça vous l'aurez compris, formule calculée. Mais F9, c'est plus rapide. F9, donc j'ai des candidats aléatoires qui sont répercutés directement dans la cellule E3. Nous allons, à présent, imbriquer tout cela. Donc, lorsque j'ai travaillé avec la fonction aléatoire, ici, la cellule D6. Je l'ai prise ici. Donc, je pourrais éventuellement prendre la formule nbval. Je vais prendre dans la barre de formule cette fonction, sauf le égal. Ctrl-C, échappe pour me sortir de là, entre guillemets. Je reviens dans la fonction aléatoire. Et ici, au lieu de mettre D6, Ctrl-V, je mets la fonction nbval. Donc là, cette fonction, du coup, nbval, je n'en ai plus besoin, puisque je l'ai imbriquée dans la cellule D7. Et pareil, ici, si je reprends la fonction index, je me suis servi de la cellule D7. D7, où là, j'ai imbriqué la fonction aléatoire entre bornes et nbval. Je pourrais revenir dans cette fonction, récupérer ces deux fonctions, sans le égal, bien sûr. Ctrl-C pour coller, échappe pour sortir. Et ici, dans la fonction index, au lieu de mettre D7, Ctrl-V, je mets l'implication de fonction aléatoire entre bornes et nbval. Et là, du coup, je pourrais supprimer la fonction aléatoire entre bornes dans la cellule D7. Donc, je peux supprimer ça. Maintenant, si je fais F9, j'ai mes candidats aléatoirement. Alors, pour automatiser certaines tâches, nous allons créer deux petites macros commandes. C'est très simple. Alors, attention, pour créer ces macros, vous devrez avoir l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, allez dans Fichier, Options, là, moi, c'est Autre, parce que j'ai Office 365. Ici, vous allez aller dans Personnaliser le ruban. Et sur votre droite, vous aurez Développeur. Vous cochez Développeur et vous cliquez sur OK pour créer une macro-commande. C'est quoi, déjà ? Une macro-commande, en fait, ça vous évite de faire plusieurs tâches. Vous pouvez les automatiser via une macro-commande. Donc, la première macro-commande que je vais créer, c'est, au lieu de faire aller dans Formule, ici, Calculer maintenant, ou F9, je vais l'automatiser. Donc, je vais aller dans Développeur. Ici, dans le groupe Code, vous avez Enregistrer une macro. Alors, attention, une fois que je clique sur Enregistrer une macro, c'est ce que je vais faire, à partir de là, lorsque je vais valider, tout ce que je vais faire va être enregistré par Excel. Donc là, par exemple, je vais l'appeler Calculer. Calculer. Donc, attention, je clique sur OK. Donc, je pourrais donner une description, si je le souhaite. Donc, je clique sur OK. Et ici, je me mets ici, par exemple. À la limite, ce n'était pas nécessaire, mais ce n'est pas grave. Et là, je pourrais aller dans Formule. Et là, Calculer. Je clique une seule fois. Vous voyez, le candidat aléatoire a été changé. Et ici, j'ai fini, Développeur, arrêter l'enregistrement. Maintenant, si j'exécute ma macro-commande, je vais aller dans Développeur. Ici, Macro. Elle est ici, Calculer. Voilà. Et je fais Exécuter. Regardez, là, j'ai Prénom, Nom, 6. Si je fais Exécuter, vous voyez, c'est passé à 4. Donc, là, je vais automatiser cette tâche. Ça m'évitera de passer par Développeur et Macro. Je vais aller dans Insertion et aller dans Illustration, Forme. Je vais prendre cette forme, par exemple. Je vais la dessiner. Et là, je vais cliquer droit, affecter une macro, et c'est Calculer. Je ne sais pas pourquoi j'ai deux ici, là, mais ce n'est pas grave. Donc, je choisis la bonne macro et je l'ai nommée Calculer tout à l'heure. Elle est ici. Et je clique sur OK. Et je vais, bien sûr, lui donner un titre. Calculer. Aller dans Accueil. Je vais centrer un petit peu tout cela. Voilà. Maintenant, je sors de ce bouton. Et si je clique, on va voir là, j'ai Prénom, Nom, 4. Si je clique, autant de fois, vous voyez, je quitte plusieurs fois. Et bien là, le candidat, le gagnant, change automatiquement et aléatoirement. Alors maintenant, le but du jeu, c'est de ne pas voir lorsque je... C'est trop facile aussi, non. C'est de ne pas voir à chaque fois que je clique sur Calculer, le nom du candidat gagnant. Pour ce faire, je vais me mettre dans la cellule E3. Je vais aller dans le groupe Police. Ici, je vais mettre noir. Et là, lorsque je vais cliquer sur le bouton Calculer, une fois que j'aurai choisi le nombre de fois lorsque je vais cliquer sur le bouton Calculer, j'aimerais avoir un bouton qui puisse me permettre de voir le candidat. Donc, pour ce faire, je vais créer une autre macro. Cette macro, vous l'aurez compris, consistera à dévoiler le candidat gagnant. Donc, pour ce faire, je vais mettre ici. Donc, je vais aller dans Développeur. Je me suis mis dans la cellule E3, mais peu importe, j'aurais pu me mettre ailleurs. Développeur. Et pareil, je vais enregistrer une macro. Donc là, je vais l'appeler, par exemple, gagnant. Je ne peux pas mettre... Attention, je ne peux pas mettre d'espace entre les mots. Donc, je ne mets que le mot gagnant. Je l'appelle comme ça. Et je vais aller dans, ici, la cellule E3. Je clique sur la cellule E3. Accueil. Et là, dans Remplissage, je vais mettre Aucun remplissage. Et j'ai terminé. Je reviens dans Développeur pour arrêter l'enregistrement. Arrêter. Voilà. Donc, à partir de là, si je sélectionne cette cellule, que je mette ici une cellule en noir, que j'aille dans Développeur, ici, Macro. Macro est ici, gagnant. Si je l'exécute, la cellule devient lisible. Alors, bien sûr, comme tout à l'heure, je vais affecter à ma macro un bouton. Donc, je vais aller dans Développeur. Pas dans Développeur, pardon. Je vais aller dans Insertion. Ici, Illustration. Forme. Je vais prendre la même forme. Je vais la dessiner. Ici, je vais l'appeler le gagnant. Et, point d'interrogation. Je vais aussi, pareil, centrer, afin que ça fasse plus sympa. Je vais cliquer droit. Affecter une macro. Et c'est la macro gagnant. Je clique sur OK. Je sors de ce bouton. Donc, à présent, là, nous sommes Prénom, Nom, Deux. Si je mets un bouton noir, j'aurais pu aussi créer une macro pour automatiser ce remplissage en noir. Bon, ça, vous l'aurez compris. Maintenant, je vais aller dans Calculer. Une fois, deux fois, trois fois. Et pour voir le gagnant. Le gagnant est. Et voilà. Alors, j'espère que cette formation vous aura plu. Et surtout, qu'elle vous aura été utile. Si, bien sûr, le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et surtout, à cliquer sur la petite cloche avec l'option TOUT, afin de recevoir automatiquement les notifications qui vous préviendront des prochaines vidéos. À cliquer sur un pouce. Ça peut énormément aider au référencement YouTube. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.